Ok, donc, pour que l'on commence, qui connaît le syndrome de l'imposteur ? Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, sur, on est combien, je ne sais pas, 50 ? Audrey, viens ici ! Audrey, tu vas tout devant, et puis voilà, ok, merci. Elle est à la bourre, voilà ! Donc du coup, merci Miss ! Merci Miss ! Donc du coup, je vais vous dire en fait 3 phrases, et donc, si vous vous sentez con, cerné, c'est la main. Alors du coup, non, j'ai dit une phrase, il n'a pas envie aujourd'hui en fait. Voilà. Avez-vous peur de poser des questions bêtes ? Un petit peu quand même, je vais m'enlever. Ensuite, vous sentez-vous à l'aise pour parler à les juniors ? Mais donc, on va dire moins à vos pères. Ouais. Et enfin, avez-vous le sentiment, à tout moment, que l'on peut vous démasquer et que les autres vous prennent pour des experts, gourou, ninja, diva ? Alors, alors ? Un peu des gens ? Ok. Merci beaucoup. Donc moi, du coup, c'est Aurelie Vache. Je suis développeuse depuis 13 ans maintenant. Je suis organisatrice de conférence. Je suis leader d'une association de Women in Tech, qui est donc du chez France. Et donc, je suis ma reine. Pour elle bouge, etc. Je rédige quelques articles techniques. Je bégaye également. Voilà quoi. Au cas où on ne répare, on va dire, des découvertes. Et je suis un peu de stress. Pourquoi ? On va le savoir après. Je suis là devant vous, mais je n'y connais rien. Je suis nulle. Je... S'il vous plaît. Attends. Je suis nulle. Je ne me sens pas légitime. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire ce talk. Et je me demande si les gens découvraient que je suis une quiche. On va arrêter les conneries, là. On arrête ça. Il est temps de... Il est temps de... Stopper. D'écouter, en fait, une voix qui nous dit toutes ces phrases qui sont fausses. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? C'est une histoire de perception et de comparaison. Je pense que, comparé aux autres, je ne sais pas grand-chose. Alors que la réalité, elle est toute autre. Je sais un tas de choses que les autres ne savent pas et inversement. Ce phénomène, il a été détecté tout d'abord chez les femmes, mais il touche autant les hommes et près de 3% des dirigeants. Et on a constaté qu'il touche tout particulièrement les développeurs. Alors, il se manifeste sous la forme d'une petite voix qui nous rabaisse. Et donc, en gros, certaines personnes sont persuadées qu'elles ne méritent pas leur succès. et que c'est grâce à la chance ou bien au travail à des autres, en fait. Alors que non, ce n'est pas grâce au travail des autres, mais à leur accomplissement personnel. Vous savez, cette voix qui vous dit peut-être que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez rien à apprendre aux autres, cette voix a tort. Ça y est. Donc du coup, nous allons avoir quelques tips pour la combattre. Règle numéro 1. Des connaissances, des compétences et des victoires. Ou pas. On est très forts pour s'auto-fla-geler. Mais on est vraiment beaucoup moins forts pour se trouver des qualités. Donc, par exemple, on peut commencer par faire une liste des connaissances et des compétences que l'on a acquises. Pourquoi pas sous forme de mind map. Une mind map, c'est comme une liste, mais ça fait marcher chez les deux parties de notre cerveau. C'est pratique pour prendre une décision. Et là, du coup, dans d'autres cas, pour savoir où on en est. Il n'y a pas de petite victoire. Nos séries sont là pour nous permettre d'être meilleurs. Et on l'apprend grâce à elle. Règle numéro 2. Je vois. Règle numéro 2. Du coup, tes amis, tes pères et des communautés, tu troueras. Entourez-vous d'autres développeurs. Faites partie d'une communauté ou d'un meet-up. On n'est pas seuls. Donc, à titre passionnel, être une duche chef m'a permis de me sentir entourée et épaulée et de faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire comme ça. Et donc, ce qui est très, très important, tant qu'à savoir, c'est qu'on est plus fort à plus azure, en fait. On ne peut pas tout savoir et ce n'est pas grave. Apprenez de vos pères auprès d'un mentor et d'un modèle. Règle numéro 3. Partagez et contribuer, tu pourras. Et écrivez quelques articles techniques dans un autre blog, puis dans un blog d'entreprise, et après dans des magazines ou ailleurs. Cela permet d'approfondir vos connaissances et vous apercevrez que vous connaissez plus de choses que ce que vous pensez. Vous pouvez partager un retour d'expérience, faire un talk, on y va par étapes, en fait. Donc, en commençant dans l'entreprise, puis dans des meet-up et après dans des confs comme ici. Quand on peut transmettre notre passion, en allant par exemple à des codings goûtés, à des DevOps for Kids, pour aller voir des enfants ou bien en faisant des interventions dans des collèges et des lycées. Et on peut également aller transmettre auprès de personnes en reconversion. ou tout simplement, je vais aller trop vite, et on peut contribuer à des projets open source sur GitHub en y allant, encore une fois, tranquillement, par étapes. On va commencer par corriger de la documentation, quelques fautes d'orthographe. On va ensuite causer quelques bugs, puis créer quelques fonctionnalités. Ou tout simplement, tweeter ce que vous venez d'apprendre, même si vous pensez que tout le monde le savait avant vous. Règle né en 4, du feedback, plutôt que de la validation, tu demanderas. Demander du feedback, mais hésiter de demander une validation externe. Il y a une différence. Et donnez-en également, c'est très important. Règle numéro 5, du per-programming, tu seras. À deux ou à plus de six heures, cela permet de faire monter en compétence ses collègues. Règle numéro 6, c'est très 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 important, c'est l'acceptation. Ou pas encore une fois. Vous n'avez pas à être parfait et personne ne l'est. Vous ne pouvez pas être un cadre en Java, Rust, Go, ... Si vous vous trouvez nul dans une compétence pas particulière, vous commencez à vous renseigner sur le topic. Investissez un peu de temps et vous apercevrez que la petite voix disparaîtra progressivement. Vous avez proposé un talk à une conférence et vous n'avez pas été accepté. Vous n'avez pas eu le job que vous espérez. Ce n'est pas grave. Le refus n'est pas un échec et il faut l'accepter. Alors moi, il y a quelques années, j'avais voulu faire un master à Toulouse. Alors, il m'avait pris par dos, c'est cool. Je me rends du coup à l'oral. J'entre dans la salle, il y avait une table avec huit membres du jury. Et commode ? Non, non, c'était là, voilà. Pas vraiment commode. Donc oui, j'ai énormément bégayé. Normal. Comme là d'ailleurs. Smile ! Et donc en gros, à un moment, tu as un gars du jury qui me demande de m'arrêter. Vous ne savez pas parler. Alors, je vous avoue que ça fait très mal. C'est vraiment très, très mal. Ben, tu ressors. Et puis, quelques temps après, du coup, j'ai eu le papier. Non, ben alors, blablabla. Blablabla. Là, nous sommes dans le regret que vous n'êtes pas prises. Alors que j'avais 16.8 dans mon dossier, en fait. Donc en gros, même si on a des bâtons dans les roues, donc on peut quand même faire le travail que l'on aime, en fait, sans ce précieux bas d'un plus cinq. Et dans notre registre, en fait, tout le monde fait des erreurs. Et ceux qui n'en font pas, c'est ceux qui ne font pas grand-chose au final, en fait. Et il y a une situation de... C'est là que j'aime, en fait. C'est là. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai qu'on apprend de nos expériences. Et il y a quand même quelques avantages au syndrome de l'imposteur. Alors, il y a... Alors, voilà. Il y a, du coup, l'humilité. C'est une qualité très importante pour un développeur et pour une personne en général. Ce n'est pas grave de ne pas savoir répondre à une question, mais c'est très important de le dire. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. C'est sa vision. Servez-vous-en pour vous améliorer et vous prouver que vous, ça, c'est vrai. Vous ne décevez personne, ni vous, ni les autres. Le syndrome de l'imposteur, quoi qu'on puisse en dire, est une bonne chose. Si, si, c'est vrai, cela permet de monter en compétences, de travailler sur un topique et de partager à toutes les personnes que vous tous faites. Et, du coup, souffrir de ce syndrome reflète que vous êtes de super personnes. Donc, arrêtez d'écouter cette petite voix. On va faire... Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, parce que vous êtes légitimes. Merci beaucoup. Applaudissements Arrêtez. 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 C'est pareil. Love. Mais c'est très important, en fait, pour s'améliorer à chaque fois. Avez-vous des questions ? Et attend le temps. Chef. Avez-vous des questions, du coup ? Ou pas ? Vous êtes légitimes. Vous êtes légitimes. Vous êtes légitimes. Non ? Si ? Eh ben... Si ? Je n'ai pas vraiment une question. C'est toute une réflexion. Est-ce que... Tu veux le micro ? Non, c'est bien. Est-ce que le syndrome de la peur... Enfin, le syndrome de l'imposteur... De l'imposteur. Je pense un peu, c'est que la peur est pour l'intégrité physique, pour, disons, notre confort, notre... Alors, puisqu'on n'aime pas trop le changement, en fait, en général. Et que, finalement, c'est ce qui est notre danger, notre risque. Et c'est ce qui nous amène parfois à nous sentir comme un imposteur, parce que, finalement, on se sent un peu largué et on se dit, ben, est-ce qu'on sert encore à quelque chose ? Alors, ben... En fait... Comme on dit, en fait... Comme on dit, du coup... Souffrir de ce syndrome, en fait. C'est, enfin... C'est, du coup, quelque chose qui est en nous, en fait. C'est une peur. Donc, ça revient, du coup, à ce que t'as dit. Mais, ben, cela nous donne également, je pense, donc, le courage et, du coup, toutes les billes pour affronter, donc, tous les jours, on va dire, dans des galères ou des victoires, en fait. Donc, oui, c'est... Ben, c'est dans nous, en fait. Mais, ben... Mais, ben... Il ne faut pas prendre ça pour une fatemme qualité, en fait. Il faut s'en servir, du coup. Pour... Pour... Pour avancer. Il y a encore quelques questions, je propose que vous ne voulez pas fessier à la pause. Comme ça, on aura le temps de faire la rotation. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Applaudissements. 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 Applaudissements.